C'est l'heure du déjeuner pour wasabi et noisette. Deux petits wallabies qui séjournent au gîte des Normands à Bournonville. La femelle est peureuse. Et le mâle, lui, est bien à l'aise dans son enclos. Il rentre tout seul, on peut lui donner à manger, le caresser. Par contre, noisette, on ne peut pas l'approcher, elle est vraiment craintive. Dans le jardin de cet hébergement original, d'autres bêtes exotiques, comme ces deux alpagas, Choco et Blanco sont très sociables avec les humains. Ils sont habitués avec les personnes qui viennent au gîte. Les enfants, ils peuvent les promener en longe dans la pâture. Je pense que le contact direct de le promener avec les enfants change de promener d'un poney. On passe d'un poney à un alpaga, donc c'est quand même original. Pour accueillir les clients, Sylvie et Christophe ont investi dans de petites cabanes finlandaises. A côté, une chambre et un bain chaud en extérieur, dans un style très montagnard, à seulement 30 minutes de la mer. Construites cette année, les deux cabanes s'ajoutent à un grand chalet en bois à la décoration rustique et chaleureuse. Parce qu'on adore le contact des gens avec les gens. Et puis le bois, c'est notre passion. J'adore bricoler le bois. On s'y sent bien et les gens s'y sentent bien. Donc c'est notre joie. Comptez 160 à 200 euros pour une nuit à deux. Dans les prochains mois, les Normands espèrent agrandir le domaine et accueillir de nouveaux animaux pour tenir compagnie à leurs pensionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada